La veille sociale C'est quoi la veille sociale ? C'est une mission de service public chargée de la protection des personnes sans abri ou en détresse. Concrètement, ça signifie quoi ? En fait, c'est un dispositif chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse et de les orienter vers une structure adaptée à leur situation. Ce dispositif a pour mission d'évaluer la situation d'une personne qui est en demande d'un point de vue social ou d'un point de vue médical. Ensuite, cette dernière est orientée vers la structure adaptée. Donc, si une personne est sans abri, en danger, elle peut être prise en charge par ce service ? Oui. Ce dispositif apporte aux personnes en situation de grande difficulté sociale une aide immédiate, inconditionnelle et de proximité, une aide respectueuse du droit des personnes et enfin, une aide globale qualifiée et adaptée à leurs besoins. Mais comment est-ce que ça marche ? En fait, il existe un numéro de téléphone qui renvoie vers un service. Le service intégré de l'accueil et de l'orientation. Il y en a un par département. Le SAIO coordonne les différents acteurs depuis la veille sociale jusqu'au logement. Que se passe-t-il ensuite ? Le SAIO Urgence oriente les personnes sans solution immédiate vers des places d'urgence ou un hôtel. Et pour les autres personnes ? Dans ce cas, c'est le SAIO Insertion qui intervient. Il propose des orientations vers les places d'insertion. Il a aussi pour priorité de sortir les publics des dispositifs d'urgence. Alors, tu as compris ? Oui, il existe un service d'accueil et d'orientation pour chaque département. Il prend en charge les personnes en adresse ou sans abri. C'est la veille sociale. C'est la veille sociale. C'est la veille sociale.